bonjour mes chers amis comme vous savez david abbassi moi j'ai commencé à travailler bien sûr à écrire et à étudier depuis mes enfants quand j'avais je crois 7 ans et 8 ans je travaillais tout le mois d'été puisque faire des stages dans notre famille c'est depuis des milliers d'années les enfants doivent faire des études ou des stages alors on était vous savez à l'époque il y avait trois mois de vacances un mois en partant vacances et deux mois je travaillais j'ai travaillé énormément de choses intéressantes que j'apprenais des choses dès l'âge de 7 ans 8 ans etc après dès l'âge de 14 ans que officiellement j'étais journaliste soit disant j'ai écrivait pour deux journaux de croissance et enfin bichard en même temps je faisais des business aussi alors de business et bien sûr et j'étais à l'âge de 16 ans et directeur de la réception de terrain hôtel un des grandes hôtels c'était le plus grand hôtel de l'époque dommage hâte et après ça bien sûr j'ai travaillé dans la librairie j'ai vendu des livres mais juste à l'âge de 17 ans je suis devenu directeur de premier night club de ville de machard puisqu'il a c'était interdit de vendre le vin et avoir des musiques réels de musiciens j'avais un groupe de musique qui s'appelait vienerval de cet endroit vienerval et là c'était unique puisque de temps en temps à l'époque c'était à l'époque de chadiron j'avais des problèmes que les gens ils nous attaquaient ils détruyaient notre soi-disant night club restaurant pour ce qu'ils disaient ici vendre d'alcool et avoir musique c'est interdit alors après ça j'ai créé un office un bureau on peut dire à machard juste à côté de télécom de machard à bala kouchi mohabarat j'avais mon bureau et j'ai commencé à écrire clandestinement l'on peut dire dans un petit journal c'est à l'époque de chadiron et après en même temps j'ai ouvert un autre restaurant avenue jam à paris s'appelait barier saps juste à la veille de la révolution j'ai un hôtel aussi hôtel jérusalem on s'appelait l'avenue à l'époque charles a maintenant ça venait à zadi alors après j'avais une maison d'édition air chat d'arvaz et talai et bien sûr j'avais une petite maison que j'ai vendé j'ai livré dans les années 1978 et des poulets on livrait même à la maison pour les gens alors j'avais également un super market nommé chagoyère chagoyère c'était mon surnom à l'époque voilà tout ça et j'avais une usine de fabrication du pain pour tous les sandwicheries de notre ville machin tout ça j'avais quand j'avais 18 ans bien sûr à l'aide de mon père qui le capital venait de sa part et moi je pouvais investir mais malheureusement après la révolution islamique d'iran j'ai tout quitté mon pays et à l'époque j'étais aussi patron et rédacteur en chef de mon journal air chat conscience et deux ans après un des ministères de la république islamique d'iran il va prendre le nom de mon journal il devienne ministre de air chat voilà peu de temps après la révolution mon journal est interdit je suis obligé de quitter l'iran mon journal je continue à publier toujours en france en plusieurs langues ce que je vous dis alors en france dès que je suis arrivé j'ai fondé le journal de petites annonces étoiles étoiles c'était le premier journal de petites annonces dans les années 80 quand on oubliait le programme de télévision pour deux semaines qui viennent dedans c'était unis et cette journée et juste après j'ai commencé j'ai créé édition étoiles édition étoiles j'avais plusieurs points de sur paris à melis montant bellevilles champs-élysées nos gens sur marre j'avais plusieurs endroits plusieurs boutiques les affaires marchaient bien dans les années 80 et 90 bien sûr j'avais plusieurs restaurants on peut dire restaurant esther assiette un peu liable à juste en face de synagogues de paris 9e et après j'avais restaurant percepolis au 66 champs-élysées en même temps vous savez j'étais le fondateur de pao en france pao publicité assisté par ordinateur j'étais fondateur de fac service en france j'étais fondateur fondateur de cybercafé en france c'est à dire premier cybercafé c'était fait par moi à paris quinzième champs-élysées et d'autres endroits on mettait à la disposition des gens l'internet depuis l'année 1994 dans tous ces trucs là et j'avais un maître un ami qui m'avait appris beaucoup de choses c'est didier de plèche il m'a fait connaître l'internet il m'avait appris beaucoup de choses à part de l'activité de radiophonique et en même temps j'ai continué mes émissions radiophoniques depuis 1984 en france même avant à la veille de la révolution pendant certains temps j'étais responsable de la radio et de télévision de rorassa après en france j'ai fait beaucoup de business beaucoup de restaurant beaucoup de cybercafé beaucoup d'imprimerie rapide aux champs-élysées dans les autres endroits de paris mais malheureusement quand vous êtes un combattant pour la liberté humanisme humanité le business ça peut vous faire perdre de l'argent